pour que mon projet puisse aller loin ? Qu'est-ce que je devais faire pour que mon évidence que je venais de créer puisse devenir un projet qui sera bancal ? Donc, j'ai commencé à regarder autour de moi. D'abord, ça a commencé avec ma famille. J'en ai parlé à des ondes. Bon, d'abord, j'en ai parlé à mon mentor qui m'a encouragé, qui m'a dit que c'était un super projet. D'abord, il était la première personne de mon réseau parce qu'il a donné pour moi un conseiller parce que c'est là. Lorsque je lui ai parlé du projet, il a vu tout de suite le potentiel du projet. Je vais expliquer le projet, c'est quoi. En 2011, j'avais rendu visite à mon grand-père au village et je venais d'échouer au bac de 1 point. C'était vraiment difficile parce que je n'avais pas vraiment échoué pendant mon temps de ma vie. Bon, j'avais déjà échoué plusieurs fois, mais cette fois, c'était vraiment insupportable vu tous les sacrifices que j'avais fait et vu les conditions de vie dans lesquelles j'étais. Donc, pour moi, avoir le bac cette année, c'était moyen de pouvoir passer à une autre étape de ma vie et puis surmonter des difficultés, aller à l'université, prendre une chambre en cité et puis être un peu à l'aise. Donc, c'était un peu comme ça. Et cette année-là, quand j'ai joué au bac de 1 point, je suis allé voir mon mentor et il m'a dit, même si tu ne comprends pas tout, tu dois continuer. L'échec ne doit pas être pour toi un moyen de t'arrêter. Mais, quelles que soient les difficultés qui arrivent dans ta vie, tu dois continuer. Tu ne dois jamais t'arrêter. Donc, le jour où j'ai eu cet échange avec mon mentor, c'est que je ne trouve rien. Il s'appelle Pasteur Ali John Do. C'est le coordonnateur général de l'ONG à IYF, international du fellowship en Côte d'Ivoire. Donc, le jour où j'ai eu cet entretien avec lui, j'ai compris automatiquement qu'il y a une personne avec qui je dois garder mon contact parce qu'il y a des moments où il pourra me donner de bons conseils. Et donc, après ça, je suis allé en vacances chez mon grand-père et là-bas, donc, il était la première personne de mon réseau. Et après ça, je suis allé en vacances chez mon grand-père et c'est pendant mon séjour que mon grand-père, il m'a expliqué que, et j'ai même constaté qu'en saison des pluies, les eaux de pluie qui ruissellent sur le tronc de l'arbre et celles qui tombent des feux, ça cumule et ça s'entasse dans la tasse qui recueille le latex d'EVA. Voilà. Et ça cause des non-pays de production estimée à plus de 35%. Et donc, jusque-là, les plantains n'avaient pas de solution bien parce qu'auparavant, ils utilisaient des produits chimiques qui coagulaient le latex en cas de pluie. de produire sa perte. Mais ces produits aussi étaient refusés. Donc, lorsque j'ai vu ce problème, j'ai voulu apporter une solution. Et donc, j'ai imaginé des solutions assez simples qu'on allait installer sur le tronc de l'arbre et ça les permet de protéger la place contre la pluie. Et donc, c'est comme ça que cette idée est venue. Donc, au départ, c'était une chose de panage qui n'est pas sur le sérieux parce que je me disais, c'est juste pour aider mon grand-père. Bon, il ne faut pas qu'il paie de sa production. Et quand je suis revenu sur Abidjan, je suis retourné vers mon grand-père, je lui ai dit « Bon, voilà l'idée que j'ai eue, qu'est-ce que tu en penses ? » Il m'a demandé « Mais est-ce que ton grand-père, il a vu ce planteur des vies en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde ? » Donc, j'ai compris automatiquement qu'en apportant cette solution pour lui, c'était en même temps apporter la solution pour tous ceux qui étaient dans le même problème. Donc, déjà, j'avais raison de le prendre comme la première personne de mon réseau. Et après ça, maintenant, je devais, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, emmener le projet un peu plus tard. Donc, je réfléchissais. J'allais au projet. Et mon mentor, il m'a mis en contact avec le structure qui a fait le plan de mon invention en 3D, normalement qui coûte des millions, mais ça m'a été fait gratuitement, sous son couvercle, parce qu'il est une personne influente. Donc, du coup, je bénéficie toujours de mon réseau pour pouvoir avancer. Ensuite, il fallait maintenant, puisque c'est une invention, il fallait maintenant passer à l'étape de protection pour avoir le projet d'invention pour que toute l'idée soit volée. Donc, je pense qu'il y a depuis moi qui pourrait m'aider. J'en ai parlé à la maison, j'en ai parlé à ma famille, mais ils m'ont tous dit, tu sais, tu emportes une passion, attend, ça c'est un projet qui est trop grand, tu dois pas se senter, tu risques de te faire tuer, on en trouvera plein de trucs. Donc, mais je ne pouvais pas attendre, donc il fallait que je réfléchisse à trouver les moyens de pouvoir passer à une autre étape, c'est-à-dire profiter de mon invention. Et donc, c'est comme ça que j'ai discuté avec quelqu'un, un partenaire qui est aux Etats-Unis, je me causais avec lui et je lui ai dit, bon, finalement, je suis en train de m'aider les plus pour pouvoir protéger mon invention, c'est difficile parce que je n'ai pas les moyens de le faire et je n'ai pas les moyens, je n'ai que 17 ans, je ne parlais pas, je n'ai pas les moyens. Donc, c'est lui qui m'a dit, mais j'ai une amie à Abidjan qui peut t'aider. Donc, il m'a mis en retard avec cette personne. Et, effectivement, au bout de deux à trois semaines, cette personne m'a aidé avec la protection de mon invention. Vous voyez ? Et après, celui-là, je te fais passer aussi à une autre étape qui est de...